En apposant leur signature, Saliou Akadiri pour la partie béninoise et Alejandro Azangono pour la partie équato-guinéenne concluent sous l'égide des deux chefs d'État un accord relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements. Ce document devient le socle juridique qui codifie la nature des investissements et le rôle de chaque parti pour prévenir d'éventuels conflits. Le président Bouni Yaï et Théodoro Obianguema Mbassougou s'engagent par cet acte à créer les conditions favorables pour les investisseurs ou opérateurs économiques de chaque parti. L'accord s'applique aux investissements effectués avant et après son entrée en vigueur, mais ne s'applique pas aux problèmes nés avant l'entrée en vigueur. Il est considéré comme un instrument de renforcement des liens d'amitié et d'intensification des relations économiques. L'exemplarité de la coopération entre les deux pays se mesure désormais à l'aune de cet accord. Avant la signature de l'accord portant promotion et protection réciproque des investissements, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête élargi par la suite aux membres de la délégation équato-guinéenne et aux autorités béninoises. S'en est suivi un dîner au cours duquel l'hôte du Bénin a savouré les mets béninois, servis dans une ambiance culturelle créée par les artistes invités. Les sonorités de toutes les régions du pays ont accompagné ces moments de partage et de convivialité.